La victoire du Real Madrid dans ce premier week-end de finale de la Ligue des champions. Madrid bousculé en première période, mais on l'a dit, l'Epsich n'a pas réussi à convertir les occasions. Et le match a basculé sur un petit exploit individuel, un but absolument fantastique. Il a été champion aussi avec Milan il y a deux ans en Serie A. Et il commence à avoir du temps de jeu cette saison, même s'il est barré par Bellingham, par Rodrigo, par Vinicius. Mais dès qu'il joue, il est plutôt bon. Il avait été très bon d'ailleurs dans le derby il y a quelques jours contre l'Atletico. Et il était parti à Manchester City tout jeune, à 14 ans. Il a débarqué à 14 ans à City. Il est arrivé en même temps que Pellegrini, parce que Pellegrini le connaissait de Malaga. Lorsqu'il est arrivé à l'Académie, il était au-dessus des autres. Il a fait les préparations avec Pep. Il avait été très bon aussi, buteur contre le Real de Madrid. Et c'est là que la bascule s'est faite. À la place des dirigeants citizens, j'aurais mis une clause de rachat. Parce qu'on voyait énormément de potentiel en lui. Et David Berger a rappelé que le Maroc et l'Espagne se disputent son statut d'international. Il a joué des matchs amicaux avec l'Espagne. Il a eu une sélection avec l'Espagne, oui. Voilà, mais il peut encore potentiellement… Il avait été appelé pour la Cannes. Le Real de Madrid l'avait bloqué. Il avait besoin de lui. Le Real préfère qu'il soit espagnol que marocain. Ça, c'est clair. Or, Union Européenne, effectivement. Mais en tout cas, Brahim Diaz a su saisir l'occasion qui lui a été donnée ce soir de montrer tout son talent dans ce match. Il a été décisif. Score minimal, finalement, pour le Real qui aurait pu être plus lourd avec cette occasion de Vinicius. Et là, on a vu vraiment le Vinicius qu'on connaît. La rapidité de contre, déjà, de projection du Real Madrid. Et la presque finition, j'allais dire. Mais elle est diabolique de Vinicius. Avec Brahim Diaz, au départ. Il n'a pas manqué grand-chose. Et surtout, c'est ça, le petit crochet qui paraît si simple. Il enchaîne en haut. Mais en même temps, si fluide. C'est du Vinicius. Et c'est ce qu'on aime aussi chez lui. C'est cette folie. C'est ce côté brésilien aussi. Cette technique. Et il enchaîne très, très vite. Extérieur. Bon, malheureusement, c'est le poteau. Mais je trouve quand même, juste pour dire, pour le match, la deuxième mi-temps, ils ont quand même eu beaucoup d'occasion. Le Psyche. Ce n'était pas non plus… Je n'ai pas trouvé que le Real avait tant géré que ça sa deuxième mi-temps. Je pense que le Psyche s'aurait pu marquer quand même sur quelques occasions. Déjà sur la blessure de Brahim Diaz. L'occasion de ses co-hauts. L'occasion de faire but. L'homme du match, c'est Lounine ce soir. Voilà. Ils sont tombés sur Lounine, effectivement. Ce n'est pas qu'une mi-temps. C'est ça que je veux dire. C'est l'inconnu du Real Madrid. Gardien de l'Ukrainien, 25 ans. Qui est titulaire depuis la blessure longue durée de Courtois. Il y a eu Kepa Arrizabalaga qui a été plus souvent titulaire à un moment. Et puis Lounine a repris sa place derrière. Il est au Real depuis longtemps, depuis 2018. Et il a gagné son match aujourd'hui, notamment face à Benjamin Chesko, l'attaquant de Leipzig, qui a raté plusieurs face-à-face. Et c'est vrai que ça s'est joué là-dessus, sur cette efficacité de l'avant-centre et le gros match du gardien ukrainien. Je trouve qu'il prend énormément de place, en fait, de par son physique. Et en plus, il dégage énormément d'assurance. Chose qu'avec Kepa, je me sens un petit peu plus en danger. Je trouve ce gardien très bon. Après, elles étaient souvent sur lui. Mais pour avoir vu les matchs de Liga, franchement, je trouve qu'il dégage un truc. Je le trouve très bon. Il est très, très sombre. Extrêmement sombre. Pas de superflu, effectivement. Il a profité de la blessure de Kepa pour être titulaire en cours de saison. Et là, quand il a fallu faire un choix, Ancelotti l'a préféré. Et ce soir, ce choix, il est bien. Ça, c'est un gros arrêt. C'est un superbe arrêt. Il va très vite au sol. Il a la même ferme. Mais je ne comprends pas le choix de Cesco. Après, il ne contrôle pas. Après, il ne se met pas un peu mieux dans une meilleure position. Il se précipite un petit peu, je trouve. À un moment, sur les grands matchs, à un moment, la qualité individuelle, la distance, on a vu tout le talent de Diaz. Il n'est pas donné, le but. Non, c'est sûr. Cesco, c'est un talent naissant. Il est tout jeune. Il arrive d'Autriche. Il joue dans un club de la galaxie. Il débute au très haut niveau. Oui, mais il a beaucoup d'occasions. Il n'en est pas une, quand même. Le problème, c'est que c'est lui qui les a quasiment toutes eues ce soir et pas au Penda. Oui, c'est vrai qu'au Penda, on ne l'a vraiment pas vue. Mais bon, ils vont encore apprendre de cette expérience. Il a très fort potentiel, quand même. Ah oui, oui. Il a manqué de lucidité dans le but. Il s'est un petit peu précipité dans ses choix. Mais ça va arriver avec la maturité. C'est un super attaquant. Parce qu'il sait se mettre dans les bonnes positions. Il sait se retrouver au bon endroit, au bon moment. Les appels sont bons. Les Allemands trouveront peut-être à redire, sur l'occasion de la première mi-temps, sur ce but refusé. On va vous le remontrer pour être complet dans ce débrief. Avec la sanction, la position de hors-jeu dans le dos du gardien. Il influence le jeu selon l'arbitre, puisqu'il touche le gardien. Même si on peut douter de l'effet réel de la touchette. Il le touche deux fois. Je pense que s'il était derrière sans toucher le gardien, mais vraiment derrière, le but aurait été accordé. Mais le fait de toucher le gardien de but, on peut dire que ça influence un petit peu. Parce que Lounine est obligé de regarder devant lui et pas forcément sur le côté. Donc peut-être que ça n'est plus. Ils sont une présence. Réglementairement, il est juge qu'il y a eu interférence avec un adversaire, en l'occurrence. Il n'y a pas de scandale. Le Real de Madrid qui enchaîne une septième victoire consécutive en LDC. Le Real de Madrid qui prend une sérieuse option pour les cadres et finales. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Real de Madrid. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot. Ici, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc si tu es intéressé par la thématique, ici tout de suite, j'aime sur le contenu. Si on continue, tu parles. N'hésite pas à être abonné et à archiver la cloche de notification pour ne rien marquer dans les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est pour nous, on est parti. Alors, le Real de Madrid bat le RB Leipzig 1 but à 0. Le Real de Madrid qui prend une sérieuse avance pour se qualifier pour les cadres et finales de la LDC, les amis. Déjà, le Real de Madrid était privé de Rudiger en chaîne centrale. Heureusement que Nacho est revenu. Donc, la chaîne était Nacho et Auréline Chouamini. C'est là où Kalanjouti est trop fort. Kalanjouti, malgré les blessures, malgré les absents, il réussit toujours à trouver la bonne formule. Il réussit toujours à trouver la bonne formule. Le match en championnat face à Jirouna, il a aligné Cavahal et Auréline Chouamini en chaîne centrale. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Ils ont étrié Jirouna. Ils ont étrié Jirouna. Donc, dans ce match face au RB Leipzig, il a mis Nacho. Nacho qui revenait de Bussu et Auréline Chouamini sur le côté. Il a trahi avec Cavahal et Félan Menjic. Donc, Jude Bélingham n'était pas là. Jude Bélingham n'était pas là. Et celui qui l'a remplacé, poste, pour poser sur Brian Jass. C'est Brian Jass qui l'a remplacé. On a vu une équipe du Real qui s'est fait dominer en première période. Le RB Leipzig, ils ont dominé le Real. Ils ont dominé le Real en première période. En seconde période, on est reparti sur les mêmes bases. Le RB Leipzig, il a dominé le Real. Mais sauf que le Real avait son expérience. Il a surmarqué au moment opportun. Et lorsque le Real marque, le Real commence à gérer. C'est Brian Jass qui est marqué pour le Real. Le remplacé de Jude Bélingham. Le remplacé de Jude Bélingham, c'est lui qui donne la victoire au Real de Madrid. Une fois ce but, le Real de Madrid a commencé à gérer. Mais c'est presque un hold-up. Le Real de Madrid a presque fait un hold-up. Puisque lorsque tu regardes l'ensemble du match, le RB Leipzig, c'est 9-4. Ils ont tiré 15 pour 9-4. Pendant ce temps, le Real c'est 15 pour 3 petits-4. 3 petits-4 pour le Real contre 9 petits-4 pour le RB Leipzig. Donc, sur le papier, moi je trouve que le 1-0, la défaite du RB Leipzig, pour moi c'est un peu sévère. C'est un peu sévère. Cette équipe ne méritait pas perdre parce que lorsque tu regardes le contenu, ils ont vraiment dominé le Real. Il a fallu un grand gardien. Il a fallu vraiment un grand gardien du Real. Très grand gardien. Il a fait un match de malade. Un match de psychopathes. Il a fait un match de psychopathes. Donc, le Real de Madrid, les amis, malgré les absents, malgré les blessures, ils arrivent toujours à trouver le petit truc qui les permet de gagner au match. Et c'est là où vraiment je tire mon chapeau à Kalanchuti. Kalanchuti est très fort, les gars. Il est très, très, très fort. Très fort. Très fort, les amis. Et malgré ça, tu réussis à construire une équipe compétitive. Le Real de Madrid a enginé sa septième victoire en LDC cette saison. 7 sur 7. En face de poule, ils avaient gagné tous les matchs. Là encore, ils viennent de remporter les matchs face au RB Leipzig. Et pour moi, ils sont presque qualifiés. Sauf vraiment, catastrophe. Je ne vois pas le RB Leipzig aller s'imposer par 2 buts de quart. Je ne vois pas le RB Leipzig aller à Santiago Benabou. S'imposer par 2 buts de quart. Ça me paraît très, très compliqué, les amis. Donc, pour moi, le Real sera qualifié. Sauf vraiment une catastrophe industrielle. Sauf vraiment une catastrophe industrielle, les amis. Donc, le Real de Leipzig, ils ont essayé, ils ont tenté, tenté. Mais sauf qu'ils ont dit que je n'ai pas manqué d'expérience. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'expérience. Ils ont péché. Pour moi, c'est l'expérience qui a fait des fois Leipzig. Ils n'ont pas d'expérience. Sinon, c'est-à-dire que tu tiens 15 fois, tu cadres 9 et tu n'arrives pas à marquer. Ça manque vraiment d'efficacité. Ça manque d'expérience. Ça manque vraiment des jouets tueux. Ça manque des jouets tueux. Ils ont des jouets talentueux. Je pense notamment à Chavis Simons ou Pinda. Mais sauf que c'est trop tendre devant. C'est trop tendre devant les amis. Mais donc, victoire méritée du Real dans l'expérience. Mais si tu regardes le contenu du match, Leipzig aurait plus ou moins mérité le match nul. Mais comme le Real sait gérer ce genre de compétition, ce genre de match, c'est une victoire méritée. Parce que le Real gagne généralement ses matchs dans ce genre de contexte. Le Real des matrières dominé, dominé, dominé. Mais au final, le Real des matrières gagne. Donc, c'est un peu les marques de fabrique. C'est un peu les marques de fabrique. Mais dans l'ensemble, moi je trouve que si tu veux bien regarder le match, Leipzig mérite au moins sur le match nul. Le RB Leipzig mérite au moins sur le match nul. Après, partagez-moi ton instant sur la thématique. Est-ce que tu penses que c'est une victoire méritée du Real de Madrid ? Ou alors, tu penses tout simplement que le RB Leipzig mérite au moins sur le match nul. Pour ne pas dire la victoire. De moi, t'as ressenti une fois de plus. Si tu es en train de se dire, à très bientôt. Et n'hésite pas à être abonné. Ciao, ciao.